La foudre est l'un des phénomènes électriques naturels les plus extrêmes. Des millions de volts, des centaines de milliers d'ampères, des dizaines de milliers de degrés en font l'un des phénomènes les plus violents à la surface de la Terre. Depuis Benjamin Franklin et son paratonnerre métallique, la protection contre la foudre a peu évolué. Aujourd'hui, un consortium international de chercheurs tente d'interagir avec la foudre à l'aide d'un laser. Le projet LLR, c'est un projet dans lequel on essaye de montrer que c'est possible d'influencer le déclenchement de la foudre et de guider aussi la foudre en utilisant des lasers à très haute puissance. Oui, l'idée est un peu farfelue. Je pense qu'elle n'est pas récente du tout. Elle remonte quasiment au début du laser, dans les années 60-70. Dès que les chercheurs observaient qu'ils pouvaient faire un plasma avec des lasers suffisamment puissants dans l'air, notamment des cônes de plasma, ils ont eu l'idée d'essayer d'utiliser ces lasers pour guider de l'énergie, et en particulier guider la foudre. Dans les lasers de haute puissance, se forment des filaments de lumière très intenses. A l'intérieur de ces filaments, les molécules d'air constituées de diazote et de dioxygène libèrent des électrons qui sont alors libres de se déplacer. Cet air ionisé est le plasma. L'air devient alors conducteur électrique. Ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille sur ce domaine, et qu'il a fallu attendre les années 2000 pour avoir des lasers suffisamment intenses pour ioniser l'air, d'abord à l'échelle du laboratoire, puis sur des installations spécifiques, Les premières manipses qu'on a faites, c'était à Berlin, sur un simulateur de foudre, 2 millions de volts, 4 mètres, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en ajustant les paramètres du laser, on arrivait à parfaitement guider la décharge entre les deux électrodes le long de la trajectoire laser. Et puis on est ensuite parti vraiment au Nouveau-Mexique pour faire une première étude sur la foudre. Mais par contre, on n'arrivait pas à guider les décharges du nuage jusqu'à la Terre. Le problème principal, c'est que le laser qu'on avait était très intense pendant des temps très très courts, mais les flashs qu'il émettaient n'étaient pas très fréquents. C'était typiquement 10 flashs par seconde. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on envoyait un flash, on ionisait l'air le long du faisceau, mais que le temps qu'il fallait pour attendre le prochain flash, les électrons se recombinaient aux ions présents, et du coup l'air n'était plus conducteur. Le projet laser Lightning Rod a donc nécessité le développement d'un tout nouveau laser. Le développement de ce système d'avance était environ 3 ans. Il a donc très longtemps, car nous avons commencé à partir de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et enfin, nous avons transformé à un système d'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. La 39 Southern est de l'un 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 de l'un, Le diamètre de l'asers est assez large et ça requiert une grande optique de l'aperture et comme une accumulation, ça requiert un grand espace. C'est pourquoi le laser a ces dimensions de 8 mètres en length et 1,5 mètres en width. Une telle aventure scientifique ne peut pas se faire n'importe où. Le choix du lieu est un point clé. La fréquence des orages, qui doivent survenir de manière régulière, n'est pas le seul critère. Le choix de la collaboration tient compte d'autres opportunités. Le projet LLR est un projet qui fédère beaucoup de partenaires, notamment les PFL, dont la spécialité est l'étude de la foudre. Ils ont décidé de monter une station d'observation sur le Sentis. La raison étant que la tour Sentis est une structure exceptionnelle, qui est la seule structure qu'on connaisse en Suisse. Et une Europe, et peut-être dans le monde entier, qui est frappée de manière systématique une centaine de fois par année ou plus. Parce que le problème avec la foudre, c'est que c'est un phénomène qui est aléatoire. On ne sait jamais où est-ce que ça tombe et quand est-ce que ça tombe. Chaque seconde, il y a environ une cinquantaine de coups de foudre qui tombent sur la Terre. Donc c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue, professeur Marcos Rubinstein, nous avons choisi ce site pour l'instrumenter. Donc ce site est instrumenté depuis une dizaine d'années. On a commencé avec la mesure de courant de foudre sur la tour. Maintenant, il y a six ou sept stations de mesure autour. Donc le but, c'est de comprendre mieux le phénomène et aussi, dans le cadre par exemple du projet LLR, de développer de nouveaux systèmes de protection contre la foudre pour différents types de systèmes électriques et électroniques. Mais ce choix présente aussi de réels défis. Un tel laser est habituellement installé dans un laboratoire dont la température et le degré de propreté sont bien contrôlés. Le Mont-Santis, quant à lui, offre un environnement bien différent. Donc la principale difficulté de cette campagne, c'est que c'est une campagne en grandeur nature, sur le terrain. Donc d'abord, il a fallu préparer un environnement dans lequel on peut mettre le laser et le protéger au niveau de la température, de l'humidité, de la propreté, de la poussière. On a eu la chance de trouver le radome qui est disponible sur le sommet du Mont-Santis, dans lequel on a installé le laser. Il a fallu aussi sortir toutes nos optiques au gré de l'environnement. Et donc on a dû préparer plusieurs systèmes de protection. Comme vous voyez juste ici, on a un énorme conteneur qui nous permet de protéger notre télescope. Le plus compliqué, ça va être par exemple que le télescope est découplé du laser. C'est-à-dire qu'on doit sortir pour aller aligner cette infrastructure. C'est quand même assez contraignant comparé à un laboratoire. Et on a surtout ces changements de température et ce degré de poussière qu'on ne contrôle pas. Le problème des variations thermiques, c'est que nous avons des montures de miroirs et ces montures travaillent en fait. Juste par les changements de température, ça suffit à faire bouger et notre aliment sera fou. Le laser est installé dans le radome, sous une tente faisant office de laboratoire de fortune. Tout un système de contrôle d'air a été mis en place. Le faisceau laser sort de la tente, puis plonge à 90 degrés pour se retrouver au niveau du télescope dans lequel il est dirigé. Puis, à travers un jeu de miroir, il est agrandi et focalisé au-dessus de la tour. Une fois l'installation terminée, après les contrôles de sécurité indispensables, il reste à attendre les premiers orages pour entamer la campagne de mesures et de prises de données. Après trois mois de campagne, la quantité de données récoltées est colossale. Il faut maintenant les analyser. Le dépouillement, c'est une des plus grosses parties du travail parce qu'il y a énormément de données. Il y a souvent plusieurs événements à la suite. Il faut parfois aussi pouvoir isoler la foudre qui est tombée sur la tour. Donc, il y a eu tout un travail de dépouillement qui a été fait. En particulier pour l'interféromètre, il y avait beaucoup de données puisqu'il enregistre même des événements de foudre qui ne tombent pas sur la tour de Sainte-Tis. En gros, ce qu'on cherchait à avoir, c'était une différence avec le laser et sans le laser. Et pour ça, on a besoin de comparer des données qui ont été faites quand on produisait le filament au-dessus de la tour et quand la foudre naturelle tombait sur la tour sans interférer avec l'effet du laser et du filament laser. Peut-être que le résultat le plus probant et le plus facile à analyser, c'était la photo qu'on a eue lors de l'événement où les nuages étaient relativement hauts et donc on voyait clairement la foudre au-dessus de la tour Sainte-Tis. Le lendemain de ce premier événement, où on a eu cette photo, où on voyait effectivement la foudre qui suivait le faisceau, je me rappelle avoir envoyé un message à mes collègues où j'ai écrit « c'est gagné ». Très optimiste quand même, puisque c'était une seule photo. Évidemment, on a eu beaucoup plus de données à traiter par la suite, plusieurs images, l'interféromètre radiofréquence, les rayons X, etc., les simulations. Mais en fait, cette photo est tellement parlante en elle-même que le doute n'était pas permis. Quand j'ai vu cette photo, c'était gagné. L'analyse complète et la reconstruction 3D de cet événement ne laissent plus de place aux doutes. La foudre, ce phénomène naturel ultra-puissant, a bien été influencé par le laser. Elle a été guidée sur plusieurs dizaines de mètres après avoir quitté la tour. C'est un succès incontestable. Au début, on n'y croyait pas vraiment. En plus, c'était vraiment le premier événement de foudre. Avec le laser, on n'imaginait pas que ça pourrait marcher dès le premier tir, quasiment. On a obtenu pour la première fois cette image d'une décharge électrique due à la foudre qui suit parfaitement le laser. Et ça fait 20 ans qu'on court après cette image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada